L'MPC Live, c'est vraiment l'MPC que j'ai toujours attendu. J'avais toujours un coup de cœur pour le 2500, j'ai fait pas mal de tournées avec. Après, j'ai bien aimé l'MPC Renaissance et Touch, mais ils ont manqué le côté stand-alone pour moi. Ils ont vraiment écouté les gens, je pense, et les besoins de les beatmakers. Ils ont manqué un peu dans les anciennes, et après il y a Time Stretch qui est trop utile, et aussi la fonction de Pad Perform, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de beatmakers va bien kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Le truc qui est cool avec l'MPC Live, c'est qu'ils gardent le même workflow que les anciens ont un PC, mais c'est mieux, c'est plus vite, c'est avec l'écran tactile, on peut faire tout très vite, et pour moi, le plus important, c'est que je peux faire tout un morceau et jamais toucher un ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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